... André Dossa au menu, Simon Pierre à Dovelandé, libéré, mais il se dit qu'il n'est pas tout à fait sorti de Louvège. Bonjour Winner Abessi, bonjour chez les amis téléspectateurs. À la une effectivement du quotidien fraternité du Simon Pierre à Dovelandé, après 11 mois de détention, titre le journal, à Dovelandé, libéré, mais le gouvernement s'apprête à le renvoyer en prison par une nouvelle plainte. Suite aux explications de l'avocat de Sielter Afrique, les avocats de Dovelandé réagissent ce jour. Conseil des ministres a plusieurs nominations dans les ministères. Résultat de l'enregistrement biométrique dans l'Atlantique littoral, l'opération prolongée de 3 à 7 jours selon les localités. Pour ou contre la Lépi, l'opposition fait sa rentrée à Cotonou. Les FCBE font durer le suspense. Soutenance de thèse de droit à l'EAC, mention très honorable pour le docteur Théodore Locco. Lutte contre la grande criminalité dans le département du Zou. Les éléments du capitaine Tawes abattent un dangereux gangster. a abommé tournée nationale du MFSN dans le 12 département du Bénin. Sauvé de l'indigence personne handicapée diplômée sans emploi. Femme défunie par la solidarité nationale. Côte d'Ivoire, Bédi appelle à voter Ouattara. La chronique nationale de fraternité, palme d'or pour la justice. Et puis la chronique inter intitulée, il y a anguille sous roche. La nation a fait Shelter Afrique au fil d'un contre-groupe avec Salil Bullim. Simon-Pierre Adovenandé libéré. Nassirou Arifari Bako, superviseur général de la CPS Lépi, à propos de l'enregistrement biométrique. Nous réussirons à faire l'opération au 31 décembre 2010. L'autre vision, Irénée Agossa a su l'émission Zone France. La mauvaise gouvernance démocratique nous a conduit à une mauvaise gouvernance politique, déclare l'ancien membre de l'ARAC et président du mouvement Le Nationaliste. Marche de soutien. A Boni-Yahi, dans la commune de Sakete, les populations de Ita-Djabu réaffirment leur soutien à Christine Moissavi et Boni-Yahi. La presse du jour, tension autour du processus de réalisation de la Lépi, l'UE et le PNUD face à l'heure de voie de paix. Les propositions de l'UN. Sortie politique d'un mouvement Moufède, Moudeque et Consor. Yahi a encouragé à poursuivre son combat pour l'émergence. Après 312 jours d'arrestation, Simon-Pierre Adovenandé a enfin libéré. Le Béninois libéré. Yahi a enfin craché du Adovenandé. Mise en service de Roro Terminal Béné-SA, Grimaldi apporte la qualité et la sécurité aux importateurs de véhicules d'occasion. L'événement précis. Après près d'un an passé en détention préventive dans la Fête-Salée et la Bulldine, la justice libère Simon-Pierre Adovenandé. Reconnaissance des mérites d'un digne fils du Bénin par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Maître Rombaudi élevé à la plus haute distinction de l'ordre de la Pléiade. Le confrère de la matinée pour une lépi consensuelle et de développement. Les huit propositions concrètes de l'UN. Distinction dans l'ordre de la Pléiade. Maître Adrien Rombaudi emboîte le pas à feu. Monseigneur De Souza Diapata. Zone France-Fu Canal 3. Yvonne Agossa propose une révision du chronogramme pour la réalisation de la Lépi. La nouvelle génération. Simon, coordonnateur M. C. Bénin, Arrestation de Pierre et Libération de Adovenandé. Un vrai désordre à la une de ce journal. Simon Pierre Adovenandé. La trame du double destin de Mandela et d'Obama. Marche en faveur de la Lépi. Les mouvenciers de Glazoué mobilisent du monde autour de la poursuite du processus. La mise sur l'informatisme de l'association Amitié du Plateau d'Ambaumé à part. Une noble initiative aux retombées insoupçonnées. Au nouvel déroulement de la troisième phase de la Lépi dans la deuxième ère opérationnelle. 68% de taux d'enregistrement dans l'Atlantique littoral. Nord-Sud Quotidien, commune d'Avrancou, guerre froide entre Noudébassi et Aholou-Kéke. L'informateur conseil des ministres, grand bouleversement dans la maison justice. Le journal parle là déjà des nominations. L'indépendant premier congrès extraordinaire du parti Mouvement Espoir du Bénin. Le parti MESB du ministre François Biola. Il a désormais force politique incontournable dans le plateau à Dinankou. Libération sous caution de Pierre Adoverlandé. La leçon d'une procédure. Le progrès. Libération sous caution de Pierre Adoverlandé. La vérité des faits. Le dossier n'est pas encore étudié. Dans le fond précise le progrès. La tribune de la capitale. Après 312 jours en détention préventive. Simon Pierre Adoverlandé. Libéré. 24 heures au Bénin. Assemblée parlementaire de la francophonie. Une nouvelle distinction pour maître Adrien Rombédi. L'échiquier et correction des dysfonctionnements et des rateliers à la Lépi. Les propositions concrètes de l'Union fait la nation. Le municipal d'Ine Tidiani. Thierry Lagoube dit à propos de l'état civil dans les communes béninoises. Un secteur malade de la démission des pouvoirs publics et de l'inconscience des populations. Biche. Journal satirique ivoirien. Élection présidentielle 2010. Enfin on sort de la bourse. Et puis Go Magazine à présent. 800 000 francs pour me regarder faire l'amour avec son bon petit. Et pour finir nous revenons à la une du quotidien maison. Le journal Fraternité. Après 11 mois de détention Adoverlandé libéré. Mais le gouvernement s'apprête à le renvoyer en prison. Par une nouvelle plainte. Suite aux explications de l'avocat de Tchelter Afrique. Les avocats de Adoverlandé réagissent ce jour. Le chroniqueur national de Fraternité titre à ce sujet. Palme d'or. Pour la justice. Conseil des ministres. Plusieurs nominations dans les ministères. Côte d'Ivoire. Bédier appelle à voter Ouattara. Mais le chroniqueur international. Éribel Abel Adjovi. Pense qu'il y a Anguille. Sourange. Ce sera tout. Merci. A très vite. On ne vous a pas échappé. Que déjà à la une de la presse du jour. Il n'y a plus le Kingo Kingo. Tout à fait. Ça va nous manquer. Il y a plutôt du soulagement à présent. Merci André Dossard. Nous allons poursuivre dans votre foulée. Dans votre élan. Avec le budget d'information. Ce sera avec Léandre Dossou.